Par défaut, un modèle me donne accès à différents types de rapports, rapides à consulter pour suivre la progression de mes élèves. Dans les paramètres du cours, je peux choisir l'onglet « Rapports ». Le premier que je vais choisir dans les rapports, c'est « Achèvement d'activité ». On a parlé de ça tout à l'heure, donc les petites cases à cocher. Je peux voir l'ensemble de mon groupe, là où ils sont rendus, avec ces cases à cocher, qui indiquent que les documents ont été au moins consultés. Il pourrait être intéressant aussi de consulter un autre type de rapport, donc les activités du cours. Ce rapport-là me donne une vue de l'ensemble de mon cours, donc chacun des documents a été consulté par combien d'élèves ou combien de fois. Finalement, je peux aller voir mes participants individuellement, donc je peux choisir un élève, et consulter son rapport résumé, qui va me donner là aussi une idée de tous les documents qu'il a consultés, ainsi que la date et le nombre de fois. Sous-titrage ST' 501